C'est une grande première pour Quentin Caleron. Pour effacer quelques douleurs musculaires avant une étape de Coupe du Monde, le leader de la Coupe de France de BMX entre dans cette cabine remplie d'azote dont le thermomètre avoisine les moins 140 degrés. En l'espace de 3 minutes, le corps humain subit une telle chute de température cutanée qu'elle permet de régénérer les cellules de l'organisme. On se sent assez bien tout de suite. Après, c'est vrai qu'à l'intérieur, il fait vraiment froid. C'est un peu bizarre, c'est la première fois que je le fais. Après, j'ai une Coupe du Monde ce week-end. On va voir ce que ça donne déjà cet après-midi, voir un petit peu les effets. Avec l'enchaînement des matchs et des compétitions, l'aspect récupération occupe désormais une place de choix dans le planning des sportifs de haut niveau. Si les sports les plus populaires sont désormais habitués à la cryothérapie, d'autres disciplines, comme le triathlon ou le BMX, commencent tout juste à s'y intéresser. On supporte beaucoup mieux les impacts. Et après un match, comme ils ont énormément de bleus, en traumatologie et en anti-démateux, c'est vraiment très très bien. Ils dorment beaucoup mieux après. Depuis 2011, ce camion permet à cet entrepreneur, Inny Montain, de suivre des équipes professionnelles sur le Tour de France ou encore le rugby club Toulonnais, une unité mobile dont le budget s'élève à 130 000 euros.